Salut, c'est Badnews de l'Avent, on est le matin, tu es un petit peu fatigué, mais c'est pas grave, on va te réveiller avec des super badnews. Nous sommes le 12 décembre ! Noël se rapproche à grands pas, parce que 12 plus 12 ça fait combien ? Ça fait 24, Davy ! Waouh ! Et donc ça serait dans 12 jours, c'est la dernière émission de l'Avent, mais en attendant, on va faire un petit jingle bell. Le 12, la moitié, qu'est-ce qu'il y a à la moitié ? Il y a un beau cadeau à la moitié. Quel est le film qui a beaucoup marché à part ? C'est peut-être Spider-Man, le Spider-Man classique. Ouais mais non, mais non, il y a déjà eu beaucoup de Spider-Man là, je dirais... Non, Thanos ! Thanos le 12 ? À mon avis, Thanos, ça sera le 24. Je crois que c'est Black Panther ! Mais c'est bizarre, il a une cape. Mais non, c'est Daredevil. Mais c'est pas Daredevil, c'est Black Panther. Pour moi, c'est Daredevil. Mais non, c'est Black Panther. Mais non, Black Panther, ça en met une panthère. Mais Daredevil n'est pas noir. Oui, mais c'est un spécial. Mais non, Daredevil n'a pas de cape. Bah je sais pas, moi, Black Panther, non. Mais il a des oreilles de Black Panther. C'est bizarre, il a un pantalon, une cape. Je pense que c'est Black Panther. Mais c'est bizarre. Bah merde, alors on sait pas qui c'est. Cette loi improbable, nous partons pour le Canada. Les bandes dessinées qui montent en grande quantité des actes illégaux sont interdites. Il est illégal de tuer une personne malade en lui faisant peur. Bouh ! C'est illégal ! Tuer en général c'est illégal. Ouais. Il est illégal de prétendre pratiquer la sorcellerie ou de prédire l'avenir. Lorsqu'il pleut, une personne ne doit pas arroser sa pelouse. Ah oui. Les producteurs de margarine ne peuvent pas faire de margarine jaune. C'est très précis. Sinon ça ressemble à du beurre. A Etobicoque, il faut pas plus de 3,5 pouces d'eau dans une baignoire. Sinon la police elle vient chez toi. Elle te défonce. Et à Osawa, il est illégal de monter dans les arbres. Putain vous êtes chiants. On est relou quoi. Papa, papa, les cerises. Demy Morier versus la mort, c'est le conseil de Noël du jour commercial pour nous faire des pépettes. J'avais mis un petit post-it où j'ai dessiné la mort. Parce que bon, étant le papa de la petite mort, j'ai le droit de dessiner la mort. Qu'est-ce que c'est versus la mort ? Ça c'est ma première BD vraiment reportage de ma vie. En gros, j'ai fait un stage en thanatopraxie. Thanatopraxie, c'est des gens qui embaument les morts ou qui les maquillent et qui les habillent. Et j'ai suivi quelqu'un pendant deux jours. Et je raconte tout dans cette bande dessinée. Comment ça se passe et qu'est-ce que j'ai fait. Et j'ai mis des chaussettes à un mort et j'ai mis un slip à un mort. Et c'est super intéressant ! J'espère ! Mais oui ! J'espère. C'est l'école en mieux ! C'est l'école en bien ! C'est l'école en bien, mais bon, on t'apprend pas grand-chose des trucs sur la mort. Et finalement, est-ce que t'en as vraiment besoin de le savoir ? Oui ! On sait pas. Mais bon. C'est bien de savoir ce qui arrive à papy. C'est bien. Quand il part. Et peut-être que même c'était ton papy que j'ai touché. La bagnoisse de Pignouf, tirée de Closer Mag. C'est deux lycéennes qui ont vraiment une profonde amitié. Il y en a une qui est un peu plus grande que l'autre. Et les deux s'adorent, 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 s'adorent. Elles s'adorent. Et en plus, elles se ressemblent un peu. Et du coup, ça les amuse et elles font souvent des selfies ensemble. En disant, on dirait deux sœurs. Miché Salomon a découvert un lourd secret après un selfie, justement, avec sa copine. Elle rentre à la maison et montre le selfie à sa famille, à ses deux parents. Et regardez, on dirait ma sœur. Et là, les parents font... Comment elle s'appelle, ta copine ? Elle s'appelle Cassidy Nurse. Et elle a quel âge ? Elle a un an de moins que moi. Est-ce que ta copine, elle accepterait de donner sa salive pour faire un test ADN ? Oui. Test ADN fait et confiant les doutes de la famille. En 1997, cet enfant a été violé à ses parents biologiques, à sa naissance à l'hôpital Groot-Chur, par l'avonna Salomon. Elle a été élevée pendant 17 ans. Elle ne lui a jamais rien révélé. Elle était dans la même ville que ses parents et que sa sœur. Elle s'est trouvée à l'école avec elle. Elles sont devenues amies. Elles ont fait des photos. Ils ont fait un test. Et ils ont arrêté la mère, qui vivait à 5 km de leur maison, qui avait volé... Enfin, la mère, la fausse mère qui avait volé la gamine. L'avonna, la maman voleuse, avait vécu une fausse couche et elle n'en avait parlé à personne. Elle avait continué à faire croire qu'elle était enceinte. Et le jour où, au bout de 9 mois, elle aurait dû accoucher, elle est allée à l'hôpital et elle a volé un enfant. Elle a volé 7 enfants-là. Comme c'est ouche ! Et c'est ouf, quand ils se sont rendu compte quand même, tellement après, elle a été condamnée à 10 ans de prison pour kidnapping. La vache ! Moi, ce que je trouve fou dans cette histoire, je me dis... Là, ils disent que la Michée Salomon a dit, quand elle a découvert la vérité sur sa mère, j'ai eu l'impression de mourir, je me suis dit que je n'allais jamais pouvoir m'en remettre. Elle lui a pardonné et elle va lui rendre visite à la maison. Et que je l'aime malgré tout, elle dit. Mais c'est vrai que c'est fou parce que t'as été élevé par cette femme. Ah oui, c'est ça, c'est comme si demain on dit à Daron... Et elle était gentille, finalement ! Jack Nicholson, hein ! Jack Nicholson, il a appris à 40 balais que sa mère, c'est sa sœur, et que sa mère, c'est pas sa mère. Ah bon ? Ah ouais, ouais ! En gros, lui, il pensait qu'il avait une maman, et qu'il avait une sœur, et en réalité, sa sœur, c'était sa maman. Et ils l'ont jamais dit. Non, il l'a découvert à 40 balais. Putain. C'est pour ça que le mec est un peu tapé, quoi. Et du coup, bah là, moi je trouve ça fou parce que t'as aimé la personne. En plus, elle t'a élevé vraiment comme une mère parce qu'elle devait vraiment l'aimer, parce qu'elle a carrément enlevé et tout ça, machin. Donc ça doit être vraiment très compliqué. Et puis, tu fais quoi ? Tu vas dans une nouvelle famille ? C'est vrai que là, tu te dis, est-ce que, rétablir la vérité, est-ce que c'est détruire la vie de cet enfant, ou est-ce que c'est rétablir la loi ? Parce que toi, au vu des parents, bah si, tu récupères ton enfant. Ouais. Mais pour l'enfant, c'est quoi le meilleur choix ? Si tu lui laisses le choix, tu lui dis, est-ce que t'as envie de découvrir que ces gens-là, c'est tes parents, ou est-ce que tu veux vivre dans le secret et rester avec cette personne ? Ouais, c'est vrai que c'est assez fou. À un moment, t'as envie de dire, c'est trop tard. Oui, c'est ça, parce que tu te dis, elle, elle l'aime, cette personne-là. Moi, demain, tu me dis que ma mère, c'est pas ma mère, bah, je suis navré, les gars, mais c'est ma daronne, elle m'a levée. Ouais, mais elle t'a enlevée. Ouais. C'est pas bien. Quel sentiment, ça fait naître ? Je sais pas. Bref, c'est bientôt Noël. L'enfant Jésus. Il était kidnappé. À demain. À demain. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?